... Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour une petite leçon de votre matière préférée. Regardez un petit peu, on va voir ça tout de suite, la grammaire, super ! Alors, avant de commencer, une petite info quand même. Vous savez que depuis cette semaine, j'ai pu mettre en route la messagerie et le blog sur notre ENT Benelus School. Donc, ça a l'air de bien fonctionner. J'espère que les parents vous ont bien prévenu que même vos messages privés, eh bien, ils sont visibles par le directeur. Mais, a priori, ça se passe bien. Mais, voilà, je voulais vous redonner cette information-là. Lorsque vous écrivez quelque chose à un camarade de classe, eh bien, sachez que je suis systématiquement en copie. Voilà, voilà, ce qu'il est dit. Alors, on va démarrer par la grammaire, on va s'écarter un petit peu en allant là-haut. Voilà. Et on y va. Alors, aujourd'hui en grammaire, ce sera G4, vous aurez un... G5, pardon. Vous aurez un document sur votre espace de travail à classer dans votre porte-vue. Mais, voici cette petite vidéo pour bien comprendre la différence entre classe grammaticale et fonction. Alors, ça paraît un petit peu casse-pied, ça, mais vous allez voir, on va s'en sortir. Tout d'abord, en changeant un petit peu un nom. Parce que classe grammaticale, en fait, moi, je vais l'appeler souvent la nature d'un mot. Vous remarquerez que dans votre livre, page 54, ils utilisent l'expression classe grammaticale. Moi, je vais préférer utiliser le mot nature. Ce qu'il faut que vous reteniez sur cette première étape, classe grammaticale et nature, c'est la même chose. Alors, on va quitter un peu la grammaire pour bien comprendre la différence entre la nature et la fonction. J'ai pris deux petits exemples dans la brévie. Commençons par le premier. Pourquoi c'est un personnage que vous connaissez ? Voilà, c'est moi. Voilà, tout simplement, une photo qui a été prise dans mon bureau à l'école. Et je vais décrire ma nature. Eh bien, je suis un être humain de sexe masculin. Je suis âgé de 35 ans. Je mesure 1m80. Et je pèse 68,5 kg. Cette nature-là, dans le courant de la journée, va très peu évoluer. Peut-être un petit peu là, en fonction du repas ce midi. Alors, mes fonctions. Mes fonctions, elles sont différentes en fonction du lieu où je me trouve. Par exemple, à l'école, vous le savez, le jeudi et le vendredi, je suis prof de français, de maths, de sciences, etc. En classe de CM2. Mais je suis aussi le directeur de l'école. Et c'est d'autres missions, plus administratives, qui me sont confiées. Donc, j'ai bien des fonctions différentes lorsque je suis à l'école. Mais j'ai encore d'autres fonctions lorsque je vais à la maison. Puisque quand je suis marié, je suis un mari. Je suis aussi père de deux enfants. Donc, j'ai la fonction de papa. Première remarque, que je sois professeur, directeur, mari ou papa, ma nature, elle, n'a pas changé. Je suis toujours un être humain, etc. Prenons un deuxième exemple. Voici un joueur de foot bien connu, Edinson Cavani. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Edinson Cavani, c'est un joueur du Paris Saint-Germain. Sa nature. Elle est à peu près similaire à l'exemple précédent. C'est un être humain, de sexe masculin. Il est âgé de 3'300. Il mesure 1m84. Et il pèse 71 kilos. Vous voyez que c'est à peu près similaire à tout à l'heure. Par contre, ses fonctions, à lui aussi, elles changent. Dans son club, il est footballeur professionnel. Avec une mission particulière, celle de marquer beaucoup de buts, puisqu'il est attaquant. Mais j'ai pris quelques renseignements sur Edinson Cavani. A la maison, il est marié. Donc, il a aussi le rôle, la fonction de mari. Il est papa de deux enfants. Donc, il a la fonction aussi de père de famille. Comme dans l'exemple précédent, ses fonctions peuvent changer en fonction du lieu où il se trouve. Mais sa nature, elle, ne change pas. Alors, revenons maintenant à la grammaire avec une première phrase exemple. Les professeurs cueillent des fraises. On repère tout de suite le verbe. Ici, le verbe cueillir. Donc, c'est le verbe. Le sujet. Les professeurs. C'est le groupe sujet. Et les professeurs cueillent quoi ? Des fraises. On a donc ici un complément d'objet direct. Nous venons de trouver les fonctions des mots ou des groupes de mots de la phrase. Maintenant, nous allons trouver pour chacun des mots leur nature, qu'on appelle également classe grammaticale. Les, c'est donc un article défini. Ici, il est masculin pluriel. Professeur, un nom commun. Cueil, on l'a dit tout à l'heure. C'est un verbe. Alors, le verbe, il joue le rôle de fonction et de nature. Ici, on a précisé simplement qu'il était conjugué. Des, cette fois-ci, c'est un article, mais il est indéfini. J'ai précisé féminin pluriel puisqu'il accompagne le nom commun. Fraise. Donc, ici, les fonctions. Et là, la nature de chacun des mots. Prenons maintenant une deuxième phrase. Comme exemple, ne soyez pas si bête. Ici, c'est une phrase injonctive avec le mode impératif. On va reconnaître le verbe être à l'impératif. Les deux petits mots ne et pas qui nous permettent d'avoir la fonction négation. Et enfin, si bête. Alors, ce n'est ni un complément d'objet direct, ni un complément circonstanciel de manière. Puisque le verbe être, ici, est un verbe d'état. On dira tout simplement que c'est un attribut du sujet. Il caractérise le sujet. Alors, le sujet n'apparaît pas ici puisque j'ai fait le choix de prendre une phrase à l'impératif. Analysons maintenant chacun des mots pour trouver leur nature. Ne, c'est un adverbe. Soyez, comme tout à l'heure, c'est un verbe conjugué. Ici, le verbe être. Pas, c'est aussi un adverbe. Si est encore un adverbe. Et enfin, bête est un adjectif puisqu'il a le rôle, même plus particulièrement, d'attribut du sujet. Mais ici, c'est bien un adjectif. Donc, on a ici les fonctions et là, la nature de chacun des mots. Vous voyez que dans une phrase, si on veut faire l'analyse complète, on peut trouver leurs fonctions et leur nature. Petite remarque importante. Dans l'exemple tout à l'heure, j'ai pris des fraises. La nature, c'est un article indéfini pour des plus un nom commun. Si je l'utilise comme ceci, des fraises sont ramassées. Eh bien, sa fonction a des fraises. Ici, c'est bien un groupe sujet. Par contre, si j'écris « je mange des fraises », eh bien ici, « des fraises » est un COD. Conclusion, la nature n'a pas changé. On a toujours un article indéfini et un nom commun. Des fraises. Mais la fonction change en fonction de la phrase. Voilà, j'espère que la leçon a été bien comprise. J'en profite pour vraiment vous souhaiter plein de bonnes choses pour la journée qui s'annonce. Voilà, j'espère vous retrouver très bientôt. Et on se tient informés sur Benelus School. Allez, au revoir et puis prenez bien soin de vous et de vos proches. Merci. Merci.